J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la phrase simple et la phrase complexe. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la séance. Dans ce cours de français, nous allons voir la phrase simple et la phrase complexe. Nous reverrons également la notion de proposition. À la fin de cette leçon, vous trouverez un exercice d'évaluation. On va commencer tout d'abord par répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une phrase simple? Une phrase construite autour d'un seul verbe conjugué s'appelle une phrase simple. Ça veut dire qu'une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Exemple Le verbe conjugué est le mot « est ». C'est le verbe « être ». Alors, combien de verbes nous avons dans cette phrase? Cette maison est très belle. Nous avons un seul verbe. Cette phrase est construite autour du seul verbe conjugué « est ». C'est donc une phrase simple. On va faire un petit rappel de proposition avant de passer à la phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une proposition? Dans une phrase, chaque groupe de mots organisé autour d'un verbe, le plus souvent il est conjugué, s'appelle une proposition. Ça veut dire que chaque proposition contient un seul verbe. Le nombre de verbes est égal au nombre de propositions. Si nous avons une phrase où il y a un seul verbe, on va dire qu'il y a une seule proposition. Si nous avons une phrase où il y a deux verbes, on va dire que la phrase contient deux propositions. Exemple Il a beaucoup plu et il a fait très froid. Regardez bien cette phrase. Combien de verbes y a-t-il? Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Quels sont ces verbes? On distingue aussi deux groupes de mots. Il a beaucoup plu et il a fait très froid. Ces deux séries de mots sont organisés autour des verbes conjugués. Lesquels a plu et a fait. C'est le verbe plouvoir au passé composé et le verbe faire au passé composé. Alors nous avons combien de verbes? Nous avons deux verbes dans cette phrase. Ça veut dire que nous avons deux propositions. Ce sont des propositions séparées par le mot de liaison et. Regardez le petit mot et. C'est le mot de liaison qui sépare les deux propositions. La première proposition, il a beaucoup plu et la deuxième proposition, il a fait très froid. Comme on a déjà dit, le nombre de verbes dans la phrase est égal au nombre de propositions. Dans cette phrase, j'ai deux verbes, alors je vais dire que j'ai deux propositions. Et puisque j'ai deux propositions, ma phrase, elle est comment? Elle est complexe. C'est ce qu'on va voir. Une phrase complexe est formée avec au moins deux propositions. Et donc, au moins avec deux verbes conjugués. On revient toujours à ce qu'on a déjà dit. Le nombre de propositions est égal au nombre de verbes. Ou bien, le nombre de verbes est égal au nombre de propositions. Quand je lis une phrase, je compte les verbes. S'il y a un seul verbe dans la phrase, même si la phrase est longue, je vais dire que la phrase est simple. Mais s'il y a dans la phrase deux verbes conjugués au plus, je vais dire que la phrase est complexe. Les propositions d'une phrase complexe sont reliées entre elles par un signe de ponctuation. Virgule ou point-virgule, par exemple. Ou avec des mots de liaison tels que Mais où est donc ornica ? Pourtant, qui, que, parce que, lorsque, quand, etc. Ça veut dire les deux propositions qui forment la phrase complexe doivent être séparées par des signes de ponctuation ou bien par des mots de liaison. Exemple Cette maison paraît très ancienne, mais elle a beaucoup de charme. Comptez les verbes dans cette phrase. Nous avons en rouge pareil, nous avons à. Pareil, c'est le verbe paraître et à, c'est le verbe avoir, conjugué bien sûr au présent de l'indicatif. Alors, nous avons la première proposition, cette maison très ancienne. Nous avons la deuxième proposition, il a beaucoup de charme. Toutes les deux sont reliées par mais, mais c'est un mot de liaison. Je répète, cette maison paraît très ancienne. Et Elle a beaucoup de charme. J'ai ici entre guillemets la proposition numéro 1 Et la deuxième proposition, bien la proposition numéro 2 entre guillemets aussi. Alors, ce sont deux propositions séparées par le mot de liaison mais. Elles sont organisées autour du verbe parer et à. Alors, chaque proposition a son verbe qui est différent de l'autre. C'est donc une phrase complexe. C'est parce qu'il y a deux verbes qu'on va dire. C'est une phrase complexe. Exercice d'application. Maintenant, on va s'entraîner à relever, bien, à construire deux phrases à partir d'une seule phrase complexe. Wow. Consigne. Écrire deux phrases simples à partir de chaque phrase complexe. Ça veut dire, vous allez lire la phrase complexe ou vous allez la partager en deux en relevant deux phrases simples de cette phrase complexe. Première phrase. Je me réveille à 8 heures tous les jours car j'ai acheté un réveil. Nous avons ici une phrase complexe qui est construite à partir de deux propositions. Première proposition. Je me réveille à l'heure tous les jours. Deuxième proposition. J'ai acheté un réveil. Ces deux propositions, la première et la deuxième, sont reliées par un mot de liaison qui est ce petit mot car. Alors, à partir de cette phrase, vous devez écrire deux phrases simples. Deuxième phrase. Lucie souffre d'un mal de tête et elle prend des aspirines. Aussi, dans cette phrase, nous avons deux propositions. La première, Lucie souffre d'un mal de tête. La deuxième proposition, elle prend des aspirines. Ces deux propositions sont reliées par « et ». Alors, vous êtes invité à écrire deux phrases simples à partir de cette phrase complexe. Troisième, deuxième phrase. Le footballeur a marqué un but. Les supporters ont applaudi. Le footballeur a marqué un but. Les supporters ont applaudi. Nous avons aussi ici une phrase complexe qui est construite par deux propositions. La première, la première, le footballeur a marqué un but. La deuxième proposition, les supporters ont applaudi. Les deux propositions, cette fois, sont reliées tout simplement par une virgule. Alors, relevez deux phrases simples à partir de cette phrase complexe. Dernière phrase. Les marins prendront des vacances lorsqu'ils seront revenus au port. Aussi, dans cette phrase, nous avons deux propositions. Ça veut dire que c'est une phrase complexe. Et nous avons aussi deux verbes. Prendront et seront. Première proposition. Les marins prendront des vacances. Deuxième proposition. Ils seront revenus au port. Les deux propositions sont reliées par le mot « lorsque ». Alors, relevez, à partir de cette phrase complexe, deux phrases simples. À vous maintenant, chers élèves, de corriger votre exercice d'application. Merci pour votre attention. Au revoir, dans une autre séance. Inch'Allah.